Bonjour à toutes et tous, moi c'est Pierre Lévy, donc j'habite dans un habitat participatif du sud de la France à Fort Calcay, qui s'appelle l'Écolibre. Et l'activité pour laquelle je crois que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que je suis accompagnateur des projets d'habitat participatif, donc j'en vois un certain moment passer. Et je vais vous parler, prendre un peu de moteur pour se poser la question de savoir comment changer d'échelle et quels sont les problèmes que ça questionne. Les oasis, c'est les habitats participatifs, ils défendent la possibilité aujourd'hui de bien habiter et de faire société en essayant de s'affranchir des logiques capitalistes. Les logiques capitalistes, que vous connaissez toutes, et qui... je suis clair qu'il y a soit, je suis désolé si je bafouille un peu, mais enfin c'est pas grave. On tendance à considérer le logement comme un simple produit, qui est d'abord conçu pour être bien rendu plutôt que pour être bien habité. Et pour que ce soit bien rendu, il faut le standardiser au maximum, parce que comme ça il y a un marché qui est fluide, c'est plus facile de trouver le l'acheteur. Et pour que le marché soit fluide, il faut aussi standardiser les consommateurs. Et donc à la fois on standardise le produit, mais on standardise aussi les habitants qui deviennent des consommateurs passifs, qu'on va essayer de comprendre à travers des études marketing, qui ont tendance à les mettre dans des cases, dans des segments de marché, et qui regardent plus la question de leur pouvoir d'achat plutôt que la manière en disant vitalité. Donc ça c'est des logiques sur lesquelles on essaye de trouver des alternatives de combattre. Et pour le faire, les OASIS et les habitants participatifs, ils travaillent la question de l'autonomie. Ils travaillent la question à la fois de trouver des formes de propriétés qui vont, collectives en général, qui vont essayer de sortir des lieux de marché, et pour les mettre en œuvre, on ne peut pas compter sur les promoteurs évidemment, donc on va rentrer dans des logiques d'autopromotion citoyenne, qui sont guidées par le désir de faire société et d'habiter, et qui vont permettre d'échapper à ces logiques capitalistes. Et ça, ça implique une transformation. C'est-à-dire que le consommateur passif qui était sur le marché, qui ont l'habitude d'être protégé, vont devoir se transformer en acteurs collectifs qui vont prendre des risques. Et qui prennent un paquet de risques. Pour ceux qui sont déjà dedans, il y en a pas mal d'entre nous, ça risque que c'est extrêmement exigeant ce type de projet. Et ces risques, c'est à la fois ceux, alors ça dépend si on achète ou si on part sur du neuf, mais c'est à la fois ceux d'une opération de promotion immobilière, et les opérations de promotion immobilière, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait partie aujourd'hui des opérations qui par les ventes sont considérées comme étant les plus risquées. Donc en soi, c'est quelque chose de compliqué, sur lequel on rajoute tant d'innovation, à la fois juridique et sociale. On essaie de le faire en autogestion, alors on sait que c'est pas toujours très simple. Et ça, c'est fait par des gens qui sont pas professionnels, qui le font sur leur temps de loisir. Enfin bref, on en rajoute et on se rend compte effectivement que la barque, elle se charge tellement, que finalement on peut se poser la question de savoir si ces projets, ils sont pas réservés à une petite élite virtuose, qui réussit à les développer, mais qui pose une vraie question, si on essaie à une volonté de transformer aussi un peu la société. C'est-à-dire que si on considère qu'il faut appuyer, enfin que l'amélioration de la connaissance humaine, elle passe par la multiplication du monde des oasis, comment on fait si c'est réservé à quelques élites, quelque part ? C'est un projet qui est éditiste. Donc on a une tension qui apparaît entre la recherche d'autonomie, et qui est au cœur du sens de notre démarche, et l'exigence de démocratisation, dont va venir la puissance du mouvement qu'on veut développer. Si on se démocratise pas, c'est simplement une centaine, c'est déjà énorme, on pensait de y arriver, mais si on dépasse pas les 3, 4 sens de oasis, on se fera plaisir, ce sera super pour ceux qui le vivront, on ne transformera pas la société, et nos enfants continueront à vivre dans une société dans les logiques sans-méditer. Donc c'est cette tension que je veux explorer entre l'autonomie et la démocratisation, en posant après quelques pistes de questions, que je vous invite à venir discuter après avec moi dans le cercle Samoa, la première réponse qu'on a, c'est l'accompagnement, alors est-ce que ça peut suffire ? Est-ce que les accompagnateurs peuvent suffire à démocratiser l'habitat participatif ? Moi j'en suis un, j'espère que un peu, mais jusqu'où ? Il y a la construction d'une expertise citoyenne en réseau, on est très fort là-dessus, alors Oasis, il se spécialise là-dessus, l'habitat participatif France également, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des outils qu'on met en commun, comment on mutualise les expériences des uns et des autres, et comment est-ce que ça, ça permet finalement de construire cette expertise qui va permettre de développer un peu l'habitat participatif, mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Est-ce qu'on peut imaginer la construction de promoteurs citoyens, c'est-à-dire des promoteurs qui se chargeraient de porter le risque et qui auraient l'expertise pour développer ces deux projets mais qui resteraient sous le contrôle citoyen ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on ne risque pas d'utiliser pas quelque chose ? Ou est-ce que, parce que c'est aussi ce qui est en train d'arriver actuellement, on ne va pas laisser arriver des gros promoteurs sur ce nouveau segment de marché, et ils arrivent ? Et du coup, dans telles conditions, pourquoi pas, ça peut faire améliorer leur pratique, mais en même temps, on redevient consommateur et on revient à la case départ. Et cette question-là qui se pose, elle se pose en ce moment. C'est-à-dire que c'est en ce moment que se pose la question du changement d'échelle. Et si on n'en a pas une prise de conscience collective, si on n'a pas une réflexion là-dessus, pour se dire, ok, c'est quoi la stratégie collective qu'on va mettre autour de ça ? Eh bien, ça ne sera peut-être pas forcément de la manière dont on souhaite. Et en fonction de savoir si c'est pris en charge par le mouvement citoyen ou par des acteurs professionnels qui sont plus ou moins proches des acteurs citoyens, eh bien, on va avoir un développement des oasis qui va avoir une certaine couleur et qui ne sera pas forcément la même. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de venir discuter des pigments de cette couleur avec moi dans le Cercle Samara. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements